hey yo les gens c'est drac survie alors avant que la vidéo commence sur fortnite je vous explique une chose c'est que j'ai fait un premier montage sur la vidéo il y aura juste un bonus à la fin parce que normalement je dois dire je fais mon speech comme d'habitude sauf qu'il ya eu un petit bug donc normalement à la fin de la vidéo vous allez avoir un normalement je voulais vous faire une autre vidéo sur un autre truc sauf que vu que j'ai pas fait correctement la vidéo s'est coupée comme pas correctement vous aurez dix minutes voire cinq dix minutes de plus sur bas sur la map supplémentaire où je vais vite fait parler mais avec le code bien sûr donc la code la map si ça vous intéresse d'aller la voir mais voilà donc je vous laisse en compagnie du jeu je vous retrouve à la fin bah moi de ce matin parce que là on est l'après midi je vous laisse avec la vidéo de ce matin et vous me retrouvez à la fin de la vidéo avec le surplus de fortnite peace les gens c'est drac survie peace yo les gens c'est drac survie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle autre vidéo un peu particulière aujourd'hui on se retrouve sur fortnite alors pourquoi sur fortnite parce que comme vous le savez voilà on est en saison entre parenthèses non construction et avec construction vu qu'ils ont remis les maps solo normal avec construction qui est cool parce que clairement bah pour ceux qui aimaient la constru bah ils les ont mis mais pour vous aider un peu moi je vous le dire clairement et simplement je suis un peu tik tok alors je ne suis pas un fan de tik tok je ne regarde juste et j'essaye un minimum de regarder parce que bon entre la politique et les machins ça va à un moment donné on envoie assez à la télé moi j'ai envie de vous dire je vais vous présenter deux maps deux maps alors aujourd'hui je n'en présente et qu'une parce que cette map est vraiment cette ce petit truc là est vraiment un petit soutien pour la personne et je voudrais bien qu'ils l'améliorent et c'est vrai qu'ils pourraient faire mieux parce que clairement il y a pas mal de petites choses qui sont intéressants à vue d'oeil donc je vous mette la petite map le petit jeu Piste 1 fortnite voilà donc là vous avez fortnite donc comme vous le voyez il ya zéro construit solo et il y a le solo qui juste à côté pareil pour le duo pareil pour la trio et pareil pour la section donc ça ça fait plaisir mais aujourd'hui on va surtout regarder au niveau code code de l'île et tout ça alors c'est pas pour me faire voir ou quoi que ce soit au contraire c'est pour aider la personne parce que clairement moi j'ai apprécié j'ai apprécié beaucoup ce système là parce que pour ceux et celles qui veulent plus passer des heures et des heures à farm de l'xp à perdre son temps et à mourir toutes les cinq minutes quand vous avez pas le temps d'arriver sur la main pour quoi que ce soit moi je vous ai dit je vais vous expliquer comment faire je vais vous montrer voilà c'est un v1 boule d'office map xp qui est de k g g k k k voilà le créateur de la map donc clairement c'est une map avant tout c'est pour xp et s'entraîner au tir 1 donc on va aller faire un tour dessus alors moi je dirais voilà je me mets en partie privée c'est mieux parce qu'en partie publique vous allez avoir du monde et c'est très chiant moi je vous le conseille c'est de vous mettre en partie privée parce que la partie privée au moins vous pourrez faire ce que vous voulez et au moins vous serez tranquille vous pouvez inviter vos amis vous pouvez être je sais pas trop combien je pense que vous pouvez être le maximum avec des amis donc c'est vrai que ça peut être sympa donc je me lance alors pourquoi je suis déconnecté je sais pas mais c'est pas grave donc je vais vous montrer tout ça et on va voir ça ensemble et ça c'est plutôt cool alors je vous montrerai une autre map dans une prochaine vidéo je trouve qu'elle est pas si bien que ça l'autre mais elle peut être intéressante pour ceux qui veulent s'entraîner au parcours mais c'est pas une map que je vous conseille donc vous êtes dans le lobby là ici donc quand vous êtes avec d'autres en public bah bien sûr vous êtes obligé d'attendre le timer mais si vous n'êtes pas avec d'autres personnes vous allez là dans votre menu et vous lancez le jeu donc vous allez en jeu et on va retrouver une des bases pour beaucoup qui sont entraînés je vois beaucoup il y a de nombreux youtubeurs qui ont fait cette map et c'est la map où par exemple vous voulez vous entraîner au tir aux constructions ou tout ça donc ça ça peut être intéressant surtout qu'il y a pas mal d'armes il y a pas mal de machins donc c'est un conseil à vous vous donner donc bien sûr si vous êtes avec d'autres personnes si vous voulez vous entraîner au tir vous pouvez mais il y a une autre zone alors vers le coffre alors le coffre est un peu bugué alors des fois ça s'affiche des fois ça s'affiche pas il y a deux écritures vous allez sur le côté gauche du coffre et en fait normalement il y a des écritures voilà normalement il y a une écriture c'est marqué xp machin vous cliquez sur x et vous arrivez là alors il y a beaucoup de choses qui sont il y a eu un tiktoker qui l'a fait et c'est vrai que alors je pense que c'était sa map ou pas je sais pas mais c'est vrai que c'est intéressant alors à quel point alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire ouais il y a des poules machin alors c'est pour ça il pourrait améliorer clairement cette petite zone vu qu'on a eu des cochons qui sont sortis sur les maps la map normale on a eu des raptors on a eu pas mal de petites choses et si il pouvait mettre autre que des bots et des poules ça pourrait être sympa surtout que toutes les 10 minutes donc toutes les 10 minutes c'est peu toutes les 10 minutes vous gagnez de l'xp ici vous avez un lit qui est de 10 000 xp où il faut le détruire et vous gagnez de l'xp pareil vous avez là un build supplémentaire donc ça veut dire que vous gagnerez du build supplémentaire donc là plus vous avez de pièces donc bien sûr c'est en tuant des poules et des robots là il en faut 100 250 500 et là c'est 999 normalement voilà 999 et moi je vous dis c'est le meilleur c'est le meilleur truc alors ça peut être long mais au moins ça peut être sympa et là bah là ça fk room donc ça ça peut être sympa donc vous mettez au niveau du shield même pas au niveau du shield normalement une fois que vous êtes au niveau de là alors moi ça risque de bugger voilà vous gagnez de l'xp donc si par exemple vous voulez pas faire quoi que ce soit ou vous voulez faire autre chose bah vous venez là alors je sais pas ça varie des moments moi tout à l'heure j'ai joué avec un pote je gagnais pendant un moment 6 xp par fk des fois c'était par 16 des fois c'était par autre chose alors je pense que ça doit avoir un rapport avec ces trucs là avec les trucs comme ça mais c'est vrai que c'est intéressant et vous avez aussi des armes donc bien sûr quand vous avez des pièces quand vous avez des pièces bah vous gagnez en récupérant les armes et bah vous avez bien sûr l'arme en question et de l'xp en plus donc ça c'est plutôt cool alors je sais que on va me dire tire pas sur la poule ou quoi que ce soit c'est juste pour vous montrer que ça marche donc si la poupole voudrait bien arrêter de marcher de courir ça va faire autrement voilà donc vous gagnez xp alors là c'est plus 2 alors là j'en ai tué 2 donc ça fait 4 alors je sais pas si ouais c'est 2 et vous avez les robots alors le mieux je vais vous économiser un peu de trucs alors vous tirez directement dans la tête c'est direct c'est direct vous n'allez pas à chercher vous tirez directement dans la tête mais une fois que comme vous le voyez sur le côté j'ai des pièces qui sont affichées et ça c'est plutôt cool mais si vous êtes un peu intelligent et que vous voulez avoir un peu plus d'xp vous vous mettez dans la fk room vous visez le bot qui est en bout et et vous attendez qu'il respawne et vous l'allumez alors bien sûr bon tant que tant de recharge tant de machin voilà et vous allez petit à petit récupérer des pièces donc 10 plus 10 alors là c'est 5 c'est 5 pièces par 5 pièces donc on va essayer je vais essayer d'avoir 200 pièces alors c'est assez rapide si alors vous gagnez pas de pièces par contre en xp en en afk mais c'est toujours intéressant alors là je suis déjà à 100 pièces comme vous le voyez ça va super vite alors bien sûr si vous voulez aller changer d'arme vous pouvez retourner clairement de l'autre côté donc en appuyant sur le bouton que je vais vous montrer après je peux regarder directement au tableau alors vous pouvez changer d'arme il y a plusieurs armes il y en a qui sont utiles il y en a qui sont pas utiles clairement dans le système ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de lance-roquette au moins vous pouvez pas jouer cheat parce que si vous jouez avec d'autres joueurs ils peuvent vous tuer alors donc que ça soit vos potes ou quoi que ce soit ils peuvent vous tuer le cop de la map est en haut à gauche donc je vous le raccordirai normalement tout le long de la map tout le long de la vidéo vous l'aurez eu en bas et vous l'aurez en lien de description juste en dessous donc vous avez juste à aller voir à récupérer le code et vous le rajoutez alors oui alors il y a quelques fois le bot il bug un peu au bout là-bas il faut juste l'arroser je suis à 215 alors je vais essayer de monter jusqu'à jusqu'à 300 comme ça il y aura 200 200 pour une arme et 100 pour ah non c'est 150 je vais essayer de monter un peu plus haut donc voilà vous faites ça après vous avez le lit le lit c'est pareil il vous gagne il vous gagne un peu de il vous gagne de l'xp il vous gagne des pièces je crois si je ne me trompe pas je suis con moi en fait le truc c'est que je l'ai aussi à l'écran mais je regarde là alors je fais ça alors vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait parce que j'ai la télé qui dépasse du pc et ben je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps donc c'est chiant c'est chiant c'est con je suis con alors bon on va monter à 350 comme ça normalement j'aurai assez pour vous montrer alors c'est plutôt cool parce qu'au moins vous pouvez venir alors il faut faire gaffe parce que comme je vous le dis vous pouvez tuer vos potes alors si vous êtes à plusieurs ce qui est bien c'est que vous vous mettez dans le FK à 2-3 vous faites chacun votre tour le bot là-bas vous gagnez de l'xp c'est rapide ça ne mange pas de pain voilà c'est pareil pour vous abonner ça ne mange pas de pain c'est gratuit donc là voilà donc aussi plus vous allez marcher plus vous allez gagner de l'xp aussi alors à un moment donné à plus d'une heure ça ne marche plus donc il faut vraiment être dans le FK je sais que au début c'est tous les 20 minutes que vous gagnez de l'xp alors est-ce que ça bug ou pas à un moment donné je ne sais pas mais normalement voilà donc vous allez là on va prendre je ne sais pas on va prendre celle-là donc vous avez celle-ci voilà vous avez gagné de l'xp voilà donc c'est rapide voilà et c'est pareil pour celui-là c'était 100 c'était 100 hop et vous gagnez de l'xp alors là j'ai gagné peu mais là-bas il n'y a pas grand-chose de différence en fait là je croyais bien que c'est 400 4000 xp je crois un truc comme ça et là c'est le lit donc là ben il faut taper il faut taper il faut taper il faut taper alors je vous retrouve ah ben attendez oui c'est un con ça va beaucoup plus vite comme ça en tapant sur les sur les coins sensibles c'est nice à la place de 50 vous passez à 150 quand même c'est ouf ça c'est intéressant ça hop 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 voilà donc voilà nombre d'xp et vous ne gagnez pas de trieste vous voyez c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et vous pouvez retourner donc bien sûr ici si vous voulez faire autre chose bien sûr donc voilà donc ben je vais vous laisser là moi les gens alors je vais juste vous montrer je vais juste vous montrer une autre map alors je ne vais pas vous la montrer je vais juste vous montrer voilà le le petit truc je ne vais pas vous mettre le code pour le moment je vous montrerai la map dans une prochaine vidéo et comme ça ça sera cool pour vous et pour moi comme ça donc moi clairement je vais lui mettre alors je vais lui mettre 4 je vais lui mettre 4 pourquoi ? bah améliorer clairement il y a il y a beaucoup il y a mieux mais c'est vrai que c'est cool je ne vais pas lui mettre 5 parce que 5 ça serait vraiment tip top mais voilà alors attendez c'est quoi ça ? euh attendez euh dans votre avis trouver le véhicule suivant quel est votre euh de trouver le véhicule suivant vont sont-elles trop faibles comme il faut trop élever euh bah non il n'y a pas de véhicule donc globalement que pensez-vous du véhicule suivant dans Fortnite Battle Royale bof 3 ah c'est même pas euh le système du jeu d'accord ok super et euh c'est cette map là donc run for you life euh run for you life euh qui est pas mal euh pareil vous vous mettez en privé alors je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo bien sûr on va pas spoil voilà mais euh clairement en une heure euh je vais vous le dire clairement en une heure nous avons gagné avec mon ami trois niveaux trois niveaux euh on a été efficace pendant quelques minutes euh chacun notre tour euh en faisant des poules en faisant des robots en détruisant le lit alors moi j'ai détruit le lit et en récupérant l'XP un peu à droite à gauche et en récupérant des armes clairement les armes c'est euh quelque chose qui peut être rapide mais le mieux c'est que vous ayez un XP un peu plus supérieur donc vous allez prendre sur les murs et récupérer les trucs et c'est pareil si vous voulez et oh les gens c'est drag sur y on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo euh alors je vous explique pourquoi il y a une deuxième partie alors piste 1 scène 1 alors je vous explique un peu pourquoi il y a une deuxième partie avant tout la vidéo de ce matin en fait c'est passé un peu bizarrement je l'ai fini avec un petit problème donc on se retrouve avec euh le run from you life donc euh voilà euh le code créateur le code de la map sera en dessous hein bien sûr euh donc on va aller directement euh ah bah c'est bon alors vous avez soit le choix euh tuer les poules vous pouvez tuer des poules autant que vous voulez mais apparemment ça déconne alors on va aller euh pareil tuer les poules c'est pas très euh comme mode on pourrait mettre autre chose que des poules avec un peu plus d'XP alors c'est pareil c'est une map comme celle que je vous ai présenté de ce matin euh c'est une map à XP donc euh je suis en privé bien sûr vous pouvez être d'autres personnes et il y a euh la partie jouer avec un peu d'autres en public ou alors le mieux c'est d'autres en solo comme ça vous pouvez faire ce que vous pouvez donc moi je vais le faire en privé comme ça ça sera mieux donc hop donc le code la map elle est un fichier donc vous le voyez là donc il y aura tout ce qui sera correctement en dessous voilà et euh bah là le truc des poules moi ça vous pouvez soutenir le créateur qui est plutôt cool euh comment on est sûr là il tueur là je pense que le truc de poulet ça a bugué euh mais voilà donc on relance le truc parce que ça a bugué pas dû lancer avec les poules ah moi je vais le dire c'est juste qu'il est en bug avec les poules donc vous pouvez vous balader euh ah je comprends vous pouvez vous balader alors c'est le bus clairement c'est le bus ça c'est plutôt cool je vais balader dans le bus en taille 6 on peut sortir on peut pas sortir c'est beaucoup dommage désolé pour les poules mais apparemment ils ont décidé de bugger là il y a un mur donc on peut pas y aller alors je trouve que le système de poules c'est un peu dommage alors je pense que à cause des poules ça bugué donc là ça ne rentre pourquoi ça marche pas ? Trash making, arrêtement annulé... Ok, pourquoi annulé ? Est-ce qu'il faut être obligatoirement 20 ? Je ne comprends pas. FK bouton, si le joueur change FK, vous pouvez lancer au bout de 30 secondes, la partie sera automatiquement lancée. Bon, on va faire ça. 30 secondes. Donc, hop ! Donc, normalement, il faut monter au plus au début. Alors, moi, cette map, je la... voilà. C'est pas... je... Je ne considère pas que, voilà. Alors, c'est faire un peu le... le yamakasi. Alors, il faut aller plus au-dessus. Sauf que, ben, il n'y a pas que... Il y a des endroits, ça ne marche pas, en fait. C'est un peu dommage. Donc, en fait, il faut... Faire... En fait... Comme ça. Alors, c'est bizarre parce qu'en temps normal, ça devrait marcher. Alors, je sais qu'en temps normal, c'est public. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous n'avez pas de... Personnes avec des armes. Donc, au moins, vous êtes... Sur à 100%, peut-être 100% sûr de ne pas se faire tuer ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs maps. Donc, il y a celle-ci. Il y a une autre map, voilà, qui... Qui est disponible. Il y a d'autres... D'autres maps qui sont disponibles aussi. Ça, c'est plutôt cool. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que... Alors, l'XP est bien, mais il devrait y en avoir un peu plus. Et au niveau des sauts, par exemple, là, je suis au-dessus, ça ne compte pas. En fait, il devrait faire un truc où, en fait, on le saute à chaque fois. Ça ne marche pas. Pareil pour la banane. Oh, ça a bugué. Le matchmaking, c'est... Égalité. Bon, je suis tout seul aussi. On ne peut pas non plus... Alors oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais, voilà, si vous voulez lancer avec des potes ou quoi que ce soit, vous lancez un défi en disant, bah voilà, celui qui fait le plus de sauts. Parce qu'il y a des maps qui peuvent être plus cool. Il y a celle-là, il y en a une où elle est clairement dans la forêt. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Alors est-ce que là, ça va se lancer automatiquement ? Je n'ai pas l'impression que ça marche. Je pense qu'il faut être à plusieurs, mais je croyais que ça marchait en... On va essayer, matchmaking... Non, matchmaking annulé. Alors, je pense qu'il faut être à plusieurs. Alors, soyez avec vos potes. Je pense qu'à 4, 5, ça devrait peut-être fonctionner, je pense. Solo, je ne pense pas, parce qu'en temps normal, c'est des trucs quand même... Ou, voilà. Mais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, est-ce que je peux vous montrer notre map ? Non, c'est toujours la même. Donc, ça ne sert à rien. Merci. Voilà. Donc, de toute façon, les deux... Les deux... Les deux... Les deux codes map seront en lien de description. Le premier sera en premier. Et le deuxième, celle que je viens de vous montrer, sera en deuxième. De toute façon, normalement, il y aura les noms des maps. De toute façon, des maps avec le code du créateur. Donc, du nom du créateur. Donc, n'hésitez pas à les soutenir. Alors, c'est vrai que cette... Alors... Cette map, moi, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de choses. Ça pourrait être sympa. Clairement, c'est vrai que, bon, en solo, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir lancer. On peut toujours avoir de l'expérience supplémentaire. La première map, c'est sûr que si vous êtes en solo ou en duo, ou même avec toute une équipe, ça peut être intéressant. Le seul souci, si vous êtes avec une équipe, s'il y en a un qui commence à tirer dans le tas, ça va devenir complètement désastreux. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un minimum attention. De se lancer, soit vous faites du Run for New Life, soit avec 2, 3, 4 personnes pour voir si ça marche. Ou sinon, il y a toujours la première map que je vous ai présenté. 1v1 Build for Map XP. Alors, donc, n'hésitez pas à faire le nécessaire pour cette chaîne. Je vous laisse. Dites-moi si vous voulez plus... Alors, bien sûr, je les ai vus sur TikTok. Bien sûr, je l'ai déjà dit au début de la vidéo de ce matin. Mais, ça peut toujours aider les personnes qui ont créé cette map, ces maps-là. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui méritent d'être aidées parce que j'en ai déjà testé plusieurs et qui, pour moi, ne servaient strictement à rien. J'ai déjà testé une map où c'est que des sauts, du parcours ou du truc comme ça. Alors, il y en a certaines, c'est du parcours qui sert à trucs, qui sert à pas mal de choses. Mais j'en ai testé une où il disait dans sa vidéo qu'en 6 minutes, on en faisait la moitié du machin. Mais en 6 minutes, c'est impossible. J'ai mis 2 heures pour faire le premier parcours. 2 heures ! Et c'est pas pour peu dire, mais le gars n'a pas su gérer ces trucs. Clairement, je trouve que c'est intéressant de faire des trucs comme ça. Mais le souci, c'est qu'en fait, les checkpoints étaient trop loin. Je ferai peut-être une vidéo dessus, je vous montrerai si j'arrive à retrouver. J'ai encore le code, je les marque pour savoir un peu si j'y retourne ou pas. Je ferai peut-être une vidéo, mais clairement, je ne soutiendrai pas la personne. Clairement, je suis allé en public, il n'y avait personne. Personne ! Et pour vous dire, là, je suis en privé, j'étais allé en public la première fois. Et je me suis dit, mais il n'y a que dalle, il n'y a personne. Les sauts, on ne gagne pas d'XP. Les checkpoints sont trop loin, c'est trop long. Donc, je vais vous laisser sur ça. J'avais dit entre 5 et 10 minutes au début du machin. Je vais vous laisser sur ça, et on se dit à la prochaine, les gens. C'était DRAG SUR VIDE. PEACE !